Chalim shalom ça se passe bien? oui, ça va paraître assez les gens sont réceptifs? les gens sont réceptifs? non, pas trop pas trop mais ils acceptent quand on leur dit que Jésus leur aime amen, gloire au Seigneur certains disent que nous aussi on aime bon boulot amen c'est juste bon 2 3 3 4 5 4 5 5 comment tu vas en forme voilà au taquet au taquet c'est très bien ça se passe bien ok les gens tu es tout seul là ? c'est avec Joseph et mon groupe sois béni à très bientôt ouvrez vos cœurs pour Jésus, ouvrez vos cœurs pour Jésus, Jésus nous aime mon frère, ma soeur, Jésus t'aime, Jésus t'aime Jésus t'aime, j'aime beaucoup ouvrez vos cœurs n'envisitez pas vos cœurs ouvrez vos cœurs à Jésus chalam shalom Tu veux me donner un peu? ça se passe bien ça se passe bien dans le soleil il ne fait pas très chaud quand même ça va mais c'est une bonne température pour évangéliser on est là avec les dames comme vous pouvez le voir on est en train évangélisé mais plutôt réceptif donc voilà on est dans la joie dans l'oeuvre du Seigneur je pleure au Seigneur Jésus c'est vraiment le Dieu rude ça se passe bien oui par la grâce de Dieu elle est où ta fille ? elle a son truc ? ok tu vas la saluer je suis encore en vie je suis encore le soupe de vie le Seigneur dit ça on explique que vous ne pouvez rien ça m'aide pas mon poids je vais vous remerge merci t'es violent un solide qui soit trouvant de tes gestes il donnera sa vie à l'habitude donne ta vie à Jésus-Christ mon frère donne ta vie à Jésus-Christ cherche-le je suis pouvoir vivre dans le livre de Jean-Claude je vais se faire chaloum chaloum comment vous allez ? comment ça s'est passé ? chaloum comment ça s'est passé ? bon 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 le Seigneur nous a accompagnés donc qu'est ce qu'on a dit ? les gens ont reçu des tractes Donc, il y a des gens qui ont reçu, des gens qui sont venus vers nous-mêmes, eux-mêmes, ils ont pris ça. Il y a des gens qui ont soif de Dieu, mais bon, ils ne savent même pas où ils vont aller, bon, adorer Dieu. Mais ils voient la partie là, bon, ils croient que c'est long. Des fois, ils disent que, bon, on va chercher ça sur Internet, on verra, bon, on verra ce qu'on va faire. Mais Jésus arrive, venez à Jésus. Jésus arrive bientôt, il vient bientôt. Shalom, shalom. Shalom, servant de Dieu. C'est une première fois, c'est ça? Moi, je ne fais pas l'évangélisation pour la première fois. Je viens dans le groupe. Oh, soyez la bienvenue. On a saumé la parole. Soyez bénis, servant de Dieu. On va au Saint-Esprit de faire tout ce qu'on a planté. Parce que le Seigneur, il a dit, allez faire de toutes les nations, des dix-huit. On a fait ça, c'est à lui de valider tout ce qu'on a fait. Soyez bénis. On nous dit merci d'avance. Gloire au Seigneur. Parce qu'on voit le péché qu'il prend ici. Tout à fait. Nous avons des enfants dans ce monde, ça fait mal. Ça fait mal. Ça est fortifié. Amen. Ça va, le Dieu, tu vois bien? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ah bon? Toujours à côté d'Emily? Oui. Tu la lâches pas, hein? Non, c'est magique. Oh là là, oh là là. Le Seigneur nous a fait trouver. Mais tu as lâché Laetitia quand même, hein? Non, elle était derrière. Laetitia, elle est en feu. Laetitia, elle a le feu. Elle a le feu. Aujourd'hui, on ne la se moche même plus. Elle est vraiment en flemme. Elle est tout en l'arrivée. Elle est le feu. Elle chante et tout. C'est bien, ça. Oui. Ah, ça s'est bien passé. Il ne fait pas trop chaud. Non, ça va. Je fais grâce. Là, au Seigneur. Alors, Laetitia. Non, moi, c'est Emilie. Eh, que je dis? Emilie. Ah, vous êtes pareil, de toute façon. Ça, c'est bon. Ah, c'est bien. Bien, la biaise, je crois, Laetitia. Eh, Emilie, que je dis? Oh là là, vous êtes des jumelles, hein? Là, au Seigneur. On attend Laetitia quand elle va venir. On va bientôt à la maison. Alors, quels mots pour la jeunesse? On leur invite, hein? Parce que c'est trop agréable. La semaine, on a le stress. Le stress. Mais quand on arrive avec les frères et ça, c'est... En fait, il n'y a que le sourire. Ça détend. Oui, ça détend. C'est mieux même que la personne qui va voir le psychologue, en sérieux. Parce que le fait... Ah bon, hein? Ça romance. On n'a pas besoin de le psychologue. Ah, pas du tout. Non, 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 non. C'est vraiment. Parce que le fait, déjà, que tu parles juste à une soeur, il y a juste un mot que la soeur va te dire. Tu as déjà la solution. C'est comme si elle avait parlé au seigneur directement. Donc, je me dis, franchement, je suis trop heureuse d'être là. Et j'invite les jeunes. Même si vous... Même si vous n'êtes pas à Jésus-Revient, vous savez que tous les samedis, on est ici. Venez. C'est juste ça. On ne vous demande pas de faire comme nous. Ça ne vous dérange pas de porter la jupe un jour. Venez juste. Mettez cette jupe juste un seul jour. Et venez voir comment c'est bon. Comment il y a le feu. Comment il y a le feu. Il y a le feu. Venez, venez, venez voir. Venez, venez, venez voir. Et venez voir. Venez, venez juste voir. C'est tout ce que je vous demande. Combien le Seigneur répondait. Vous n'avez pas besoin d'être à Jésus-Revient. Venez sur le monde. C'est tellement maison. C'est tellement bien. Alors que c'est juste une heure du temps. C'est l'une heure du temps les plus beaux de nous. Toute la semaine. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénissez. Soyez béni. C'est l'homme de Dieu qui commence. Comment ça s'est passé ? J'ai vu des jeunes là. Comment ça ? En fait, on leur a posé une question. Pour savoir s'ils connaissaient vraiment le Seigneur Jésus. Mais d'abord, on voulait voir s'ils étaient amis. Ou s'ils étaient plutôt en copinage. Donc on leur a apporté la vérité. Que l'incredicité, tout ce qui mène par le péché, nous mène à la mort. Et de là qu'on leur a fait comprendre qu'on a forcément une destination. Que chaque conséquence est menée par nos actions. Et ensuite après, on a commencé à leur parler, leur expliquer que c'est Jésus qui sauve. Et qu'entre frères et sœurs, on a besoin de cette vie. Donc celle qui sauve, celle qui apporte vraiment la bonne nouvelle. Et ensuite, après, la sœur, elle leur a expliqué qu'on avait une église dans laquelle où chaque âme est appelée à revenir vers la perche. Amen. Et tu vois, j'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas forcément forcé. Je ne voulais pas qu'ils se retrouvent dans l'église. Parce qu'ils se sont sentis forcés, oppressés. Parce que par rapport à ce qu'on leur a dit sur les conséquences du péché, l'enfer et la fin des temps. Je leur ai vraiment dit que pour venir au Seigneur, il faut être convaincu. Ça doit être une conviction. Et ne pas venir au Seigneur juste parce qu'on a envie d'être sauvé. Mais plutôt parce qu'on a envie de le connaître et d'avoir une relation avec lui et pour ensuite être sauvé. Gloire au Seigneur. Laetitia, on m'a dit que tu es en feu. Oui, là, je suis en feu. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu as pu rencontrer des gens. Alléluia. Ils étaient réceptifs. Ça va. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu. Alors, tu n'es pas franc aujourd'hui quand même? Aujourd'hui, toujours en feu. En feu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a un plaisir aujourd'hui. Ton équipe est en forme? Oui, toujours. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ça fait du bien, il fait beau. Amen. On est contents. On est contents. Gloire au Seigneur. On a bien travaillé pour notre Seigneur. Amen. On est contents. L'appel que tu peux faire aux jeunes, parce que le Seigneur voudrait que la jeunesse puisse s'impliquer dans ce réveil. Toute la gloire au Seigneur. Toute la gloire à notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à lui. Ça a été, ça a été, on a fait le nécessaire au nom de notre vie. Vers Jésus. Alléluia. On souhaite que Dieu touche le cœur de tout un chacun de nous. Amen. En tant qu'on fait rien à lui, parce qu'il est le Créateur. Voilà, c'est la sagesse qui parle. Et il détient notre Seigneur de vie. Et il faut le louer, le glorifier. Et sans suite, tu n'as rien à lui dire. Dieu lui merci. Merci. On n'a rien à nous donner. Amen. Il nous donne la vie. Il nous donne le Seigneur de vie de manière gratuite. Tout ce que tu peux lui donner, merci. Merci. Merci, Jésus. Amen. L'homme de Dieu, Joseph. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom. Vraiment, j'ai béni le Seigneur Jésus parce que nous avons été l'inscrivant vraiment utile et efficace pour sa gloire. Alléluia. Amen. Il y a eu 40 flyers que les hommes ont acceptés. Il y en a d'autres, ils m'ont dit qu'ils vont venir par curiosité pour venir nous visiter. On va prier pour ça. On va prier pour ça. J'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'on a toujours la victoire. Alléluia. Parce que la victoire est dans le sang de l'agneau. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant Jésus Nazareth. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Tonheur. Feu. Tonheur. Feu. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Nous le feu. Voir à Jésus. Alléluia. Que ce soit dans sa gloire aussi. Même le policier était étonné. Waouh. Tu as fait un feu. Tu vas mettre le feu dans chaque lait. Laissez-en même pas. Tu vas mettre le feu dans chaque lait. Tout à fait. Ça fait un pompion rouge. Tout à fait. L'homme de Dieu. J'ai béni quand même le Seigneur Jésus parce que même papa vraiment il m'a donné un bon conseil. Même si on donne certains fleuers. Oui. Même si on donne certains fleuers à certains âmes. Ils déchirent. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Amen. Gloire à Jésus. Tout à fait. Laissez-le la jeter. C'est sa responsabilité. C'est vrai. Tu as fait ce que Jésus t'a demandé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Vraiment le sois avec joie, avec amour. Bien sûr. Avec paix vraiment. L'amour du Seigneur Jésus. On sois vraiment que le Seigneur est glorifié. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est un instrument utile, efficace pour sa Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que ce soit béni. Que ce soit béni. Amen. Voir à Jésus. Ce n'est pas la rigolade. Non. Je suis après. Je suis après. Je suis après à la croix. Amen. Ce n'est pas la rigolade mes amis. Est-ce que vous tant que parents, vous pouvez laisser votre fils se faire crucifier à la croix? Non. Non. Que sera votre réaction mes amis? Tout de suite. D'après vous. Vous allez venir à Saint-Secours ou pas? Oui. Voilà. Et bien Dieu l'a laissé par amour. Amen. A cause de vous, à cause de moi, à cause du monde entier. Amen. Si vous ne me croyez pas, lisez dans Jean 3,16. Amen. Il est écrit. Car Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Donné le monde unique. Chacun peut mettre son nom. Pierre, Jacqueline, Liguez, Georgette, Évlie, je ne sais pas qui. Ce n'est pas la rigolade mes amis. C'est très sérieux, c'est très sérieux, ça. Moi, je l'ai expérimenté, c'est là. Dieu nous aime. Ça, c'est le plus grand amour que Dieu a donné à la croix. Vous le savez très bien. Vous le voyez même dans certains films, mon ex, qui montrent la passion de Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Il a donné ses mains comme ça. Ses pieds. Tout a creulé. Tout, le sang a coulé partout. Mais moi, je vous dis, quand je voyais cette image-là, ça me donnait un moment. Comment vous le réveillez-vous ? Amen. A cause du monde entier, du monde entier, vous comme moi, chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vraiment, Dieu a déchiré son cœur. Il a donné le plus cher. Il a donné ce petit laveil le plus cher. Amen. Mes amis, c'est la vérité, mon ami. Vous êtes pasteur ? Je ne suis pas passé, je suis évangéliste. En serviteur de Dieu, évangéliste. Pour annoncer l'évangile de Jésus. Voilà. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Lui ne vient en lui. À lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne peut venir à Dieu, si ce n'est pas par lui. Jésus est la porte du ciel. Il a ouvert ses mains comme ça. Ses pieds et ses mains, ils ont été préférés. Loués à la croix du Golgotha. À cause de vous. À cause de chacun de nous. Les amis, vous avez un petit peu de temps. Eh bien, nous allons un petit peu échanger. Ça, c'est l'apôtre. Moi, je suis l'évangéliste. Ça, c'est l'apôtre. Oui, c'est les responsables. Pardon ? Oui, oui, d'accord. La question n'est pas là. Mais ça, c'est les responsables de l'ouvriant de l'église. C'est pas grave. Le dépouillement, réveil. Meurs seulement, tu vas voir. L'église de réveil international. Jésus revient. C'est très pas grave. Non, non, c'est pas la 13e. Non, non, c'est pas la 13e, mon ami. Ça, c'est l'apôtre, c'est-à-dire que l'apôtre, c'est le responsable de l'église de réveil. Il y a cinq ministères. Il y a les docteurs, apôtres, pasteurs, évangélistes. Évangélistes. D'accord ? Prophètes. Voilà. Là où la Bible est passée, les gens sont morts. Les gens se sont faits tués. Il y a cinq. Il y a cinq ministères. De la main, évangélistes. Il y a cinq évangiles. Non, il n'y a pas des évangiles. Il y a quatre évangiles. Il y a cinq ministères. C'est différent. Ah, dans les ministères, il y en a cinq. Évangélistes. Les ministères, c'est tout. Il y a quatre évangiles. L'homme ne déchirait la rue comme il peut. Mon ami, confusion. Je suis dans la confusion. L'église. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que dans votre église, il y a des évangiles ? Non, non, non. Ça, c'est catholotique. C'est bizarre. Il y a des évangiles. Éventuellement, éventuellement. Oui, je sais. Je sais ce que tu veux dire. On peut avoir des diacres, des évêques, des diaconnaisses, éventuellement, pour servir dans l'église. C'est pas un problème. Mais ils sont aux évangiles, du coup. Parce que les évangiles, dans les apôtres, c'est par imposition. Exactement. C'est bien. Je comprends très bien. C'est pas... C'est lorsque le Seigneur suscite et veut qu'on puisse avoir des évêques. Il y aura des évêques. C'est pas quelque chose d'interdit, ça. Voilà. Vous savez qu'il y a 2000 ans, il y avait des évêques. Il y avait des évêques. Et donc, du coup, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. En fait, en gros, les évêques, ce sont des services dans l'église. Les ministres... Par imposition des mots. On les prises pour les évêques. Il y a ce qui est. Les diabolesses et les diagres. Mais donc, du coup, ils sont où les futurs évêques par imposition des mots ? Parce que, par exemple, les apôtres, ils ont imposé les mains sur des personnes. Et après, il y a par exemple Saint-Ignace d'Antioche qui a été évêque. C'est un polycarpe de semaine qui a été évêque. Mais donc, ils sont où vos évêques actuellement ? Les évêques de la Bible ? Saint-Ignace. Saint-Ignace d'Antioche, ouais. Il n'y a pas que des évêques d'évangés. Il n'y a pas que du monde, mais il n'y a pas que... Tout d'argent ! Tu sais ce que l'euro prend beaucoup, toi ? Moi, je suis pourri de l'argent. Je suis à l'enduit, tout de suite. Regarde-moi, regarde. Tu crois que je suis ici pas fait ? Regarde ce que tu avais besoin de tu te sauves apparemment. Regarde, regarde, regarde bien. Quand moi je m'habille, quand je m'habille, on tape les 20 000 euros. 20 000 euros. Tu es où toi ? Regarde, toi tu connais bien. J'aime bien la famille, j'ai des enfants. Regarde ma femme. Regarde ça. Tu rigoles ou quoi ? Je suis pas venu ici. T'es à la maison. Tu crois que quoi ? C'est lui qui t'a donné tout ça. C'est qui ? C'est moi. Jésus qui m'a donné. C'est lui qui m'a appris. Et moi, moi, qui est moi ? Moi, je suis qu'un diable. C'est le Seigneur qui est nous. C'est les gens stables. Madame. C'est les gables, les gables. Madame, ça c'est les champagnes de 2 000 euros. Moi, j'achète beaucoup d'argent. Et je suis là à parler pour le Seigneur. Parce qu'il m'a tout donné. C'est lui. Regarde Madame. C'est ça la Bible. Tout ça, je mets plus. Je l'ai jeté parce que ça sert à rien. Parce que Jésus, il est mieux que toi. Ça, c'est 10,05 euros que je mets maintenant. C'est ça. Moi, je m'étais Christian Dior. Attends, tu rigoles ? Tu crois que je suis pauvre, c'est pourquoi je traîne ici ou quoi ? Regarde. Ah oui, quand je sors. Quand je sors dans mon quartier, les gens, ils sont clés. Et une, c'est Jésus qui me l'a donné. C'est ça. Tu sais, je suis aujourd'hui. Tu sais, je suis aujourd'hui. Tu sais, je suis aujourd'hui. Moi, moi, je suis aujourd'hui. J'ai arrêté de boire le védo. J'ai arrêté de boire l'alcool. J'ai arrêté de boire la journée. Grâce à Jésus, je le faisais dès que j'ai commencé à l'église à prier. Je dis toi ! Je dis toi ! Je dis toi ! Au nom de Jésus, victoire 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 ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Je vais ressusciter ! Je vais ressusciter ! Victoire ! Histoire ! Je vais ressusciter ! Je vais ressusciter ! Je vais ressusciter ! Je vais ressusciter ! Jésus ! Avropy ! Av Troisi, Flyte ! Av podem las quittiles ! Av adversary ! Av adversary ! Acclame, acclame, acclame Acclame, acclame, acclame Acclame, acclame, acclame Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. sa volonté, sa force et sa puissance. Je vais en le voir. Est-ce que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça va ? Elles sont convaincues ? Convaincues... Il y a une chose qu'on est en train d'aborder, là, c'était... ... ... ... C'est une chose que le Seigneur n'accepte pas. C'est une chose qu'il comprend. C'est-à-dire que le Seigneur comprend nos situations et nos vies, mais il n'accepte pas cette chose, comme le fait qu'une femme ne prendra le voile. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Si on veut être sauvé, il faut savoir que vous suivez sa parole, il faut aussi que ça se prouve, que vous suivez sa veille. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on parle. Tu leur expliquais qu'elles ont des beaux cheveux, et que devant le Seigneur, c'est une gloire. Il faut que oui, c'est une gloire. Voilà, c'est important de comprendre. Lorsque tu es dans la présence du Seigneur. Elles savent de quel Seigneur on parle ? C'est pas Allah, hein ? Tu sais qu'Allah, c'est un démon. Ça n'a jamais été Dieu. C'est un gros mensonge, Allah. Il n'y a jamais eu un musulman au ciel. Tout musulman ira en enfer. S'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il faut recevoir le Seigneur Jésus. Tu as parlé aussi à la Seigneur de Dieu ? Elle a des beaux cheveux. Mais il faut que ce soit naturel. Tu as des beaux cheveux, mais il faut que ce soit naturel. Ça va ? Ça a béni. Tu as enlevé nos voies. Puisque tout ce que le monde de Ténèbres fut nous envoyé comme flèches. Et les âmes, on va le mettre dans le sang de Jésus. On va le mettre dans le nom de Jésus-Christ. Puisque toutes les flèches, toutes les âmes, partent, partent, partent. Il faut que ça part au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rétire les âmes. Les âmes du monde de Ténèbres doivent être retirées. Retirez les âmes du monde de Ténèbres. Rétirez les flèches. Retirez les flèches. Retirez les flèches, 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 retirez les flèches. Amin, Amin. Chalam ! Oh, tu viens d'arriver ? Ouais, t'es venu en retard Elle s'en va bien Chez elle ou ? Chez elle À la maison ? Non, elle s'en va pas bien D'accord On va préparer Comment ça s'est passé ? Je te voyais parler avec... Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé Elle a dit quoi ? Elle a dit que je lui ai parlé de Jésus-Christophe C'est un magritain Il dit chez eux, non, il ne prie pas Jésus-Christophe Mais eux, ils prient Comment ils appellent ? Ils chanent Donc lui, il ne connaît pas Jésus-Christophe Comme le fils de Dieu Jésus-Christophe Non, c'est ça, on n'a pas dit Mais ça va Mais ça va Ça va On n'a pas parlé d'amour L'heure petit, jeudi, vendredi, c'est un magritain Tout le jour de la semaine, Jésus-Christophe Tout le jour de la semaine, Jésus-Christophe Et les douze mois de la nuit, Jésus-Christophe Les fois cent soixante-cinq jours, Jésus-Christophe également Dommage Ok Eh, tu as vu ce qui s'est passé ? Saint-Marie ne peut pas faire Il n'y a que Jésus Je t'ai dit Non, 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 je t'ai dit C'est une histoire de lier sous la terre Ça s'exécute dans le ciel Je viens de le faire, tu as vu Tu as vu ce que j'ai fait Écoute-moi très bien Mon ami Ils sont là ? Ils sont là ? Ils ont vu ça quand ? Ils s'appellent Thaoma en plus Non, ça Thaoma, toi qui n'as pas vu Il n'a 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 pas vu Il est s'il 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 Pour un mec, je ne peux pas le faire. Pour un mec, je ne peux pas le faire. Ça, c'est Jésus-Christ qui le fait. C'est Jésus-Christ qui le fait. Jésus-Christ, c'est très heureux. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, le putain de sang. Homme de Dieu, vos catholiques-là, est-ce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ici ? Là, j'allais voir en terre. Et ils sont là, quelque part-là. Et il faut que parlez, parlez, parlez. Qu'ils viennent prier, on va voir. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est de l'esprit. Pour un mec, je ne peux pas faire ça. J'en aime. C'est bon. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 J Répargne le palais, le palais, le palais, le palais, et la se félicite de notre Seigneur. Amen ! Amen ! Je pourrais me dire adieu, j'espère. Ce matin, je suis tenue, je n'avais pas mal. Je suis venu avec lui. Il y a sorti... Tout à l'heure, il y a juste un bandit qui m'a dit, aujourd'hui tu es en forme. J'ai dit, aujourd'hui c'est la joie. Et lorsqu'on a commencé l'évaluation devant le café, à un moment donné, j'ai senti des crampes dans l'estomac. J'ai dit même, j'ai dit si il y a des crampes. Et il a dit de continuer. J'ai dit bon, je vais continuer, mais j'ai mal. Après tout à l'heure, il était assis là. Moi, j'ai été opéré. Donc, je sais pas si je mets ta main ici. Ici, c'était comme une bouche. C'est ça que j'étais là. C'était comme si j'étais ici. J'étais là, j'étais là, j'étais là. Je ne pouvais même pas te voir. Mais quand j'avais commencé à valider, j'avais commencé à voir le son de Jésus. J'étais là pour lui tout seul. Et quand, j'avais dit que j'avais prié, au début, la boule a dit. C'était comme si j'avais un cri que j'ai, un sens, une image qui m'avait venue dans l'esprit. C'est comme un serpent que j'ai promis. Et là, la boule a dit. C'était devenu une petite. Je ne peux même pas me dévergager ce soir. Donc c'est pour la vie de la vie. Je ne peux pas me dévergager ce soir. C'est ça. Maintenant, le plus beau, Paul, c'est que si les gens ne parlent pas la langue en même temps, les gens ne vont pas être au défaut. Non, pourquoi ? Parce que c'est une terre qui a fait par la langue pour les significations. Marie, elle est morte. Elle est au ciel. Celle que vous voyez dans les églises, ça s'appelle Maria Valencia. Maria, Maria Valencia, Marie Marguerite. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost, c'est un démon. Holy Spirit. Holy Ghost. La pierre est la pierre, dans la tête c'est pas la pierre en pierre. Il faut lui dire d'enlever les faux dieux. Dans le temple de Jérusalem y avait quoi ? Je laisse 35 Le temple de Jésus en Lève dans Genèse C'est pas ça Le temple de Jésus en Lève dans Genèse Hommes de Dieu Ne portez pas la maison Vous mangez après l'éventilisation C'est seulement pour les adultes Mais c'est pour qui ? Nous sommes les enfants de Dieu Ça s'est bien passé Avec les catholiques là Avec les catholiques là Je ne sais pas parler avec les catholiques Je ne sais pas parler avec les catholiques Je ne sais pas parler avec un frère Qui demandait qu'est-ce qui se passait Et qu'on devait aller voir un médecin Il veut que... Un médecin Un médecin ? Il est le témoin Il a vu la délivrance Il a compris Il a compris Il a compris Il a dit quoi ? Il a dit oui Tous les samedis Je vais venir pour voir Émilie, ça va ? Émilie, ça va ? Il a compris que le Seigneur il fait que ça avec moi Enfin il fait beaucoup ça avec moi par jour Et de le voir que le fait aussi pour les autres Ça me fait trop plaisir Amen Ça me fait trop trop plaisir Parce que ça trouve que le Seigneur il ne serait pas une personne Il ne serait pas un âge Il ne serait pas... Il fait pour tout le monde en fait Vraiment c'est magnifique C'est magnifique Shalom Amen Shalom Rebecca Shalom 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 Ok Les saints C'est plutôt ceux que vous faites Les... 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 Les versets Donc dans les versets Les versets Le fait qu'il y avait des iconiques des statues Tu prends Exode 25 Lorsque Dieu dit à Moïse et à Zalomon De faire des statues des chérubins d'or Les chérubins, tout ça On a vu des chérubins d'or Oh la la Sérieusement Oh la la Le camp de Jérusalem Où il y avait justement L'Arc de l'Alliance Là c'est là 2 Maintenant regarde, depuis ce dessin là, l'intercession, tu prends Apocalypse 5, verset 8, et tu prends Job 33, verset 24. Où est-ce qu'on dit que Job, il a reçu la visite d'un ange intercesseur, l'un d'autres lignes. L'ange intercesseur c'est Jésus lui-même. Un seul médiateur. Une confusion. Confusion. Un mot de Dieu, confusion. Non, intercesseur, regarde. Intercesseur c'est, moi je prie pour toi. L'ange de l'éternel c'est Jésus. L'ange intercesseur c'est Jésus. C'est vrai. Par contre un médiateur c'est quoi ? C'est moi pour la joie et toi vous êtes un amoureux. L'homme de Dieu, pardon. Là là là. Sors de l'église catholique. Sors de l'église catholique, sors de là. Il n'y a jamais eu un catholique au ciel. Sors de là. Récite-moi le credo. Récite-moi le credo. Et on ne connaît pas le credo. On ne connaît pas le credo. Mais si tu étais catholique, je suis sorti de là. Mais si tu étais catholique, tu vois. Non, je n'ai même pas envie de l'écrire parce que j'ai sorti de l'église catholique. Mais le catholicisme a été conçu par Satan lui-même. Je n'étais pas catholique. Tu me dis que je suis catholique. Je ne suis pas catholique. Je suis un enfant de Dieu. Tu me dis que je suis catholique. Mais si tu étais en même temps, tu me dis que je suis sorti de l'église catholique. Ok, il y a combien de cultes dans l'écrire ? Mais comment tu m'as dit que je suis catholique ? Comment tu m'as dit que je suis catholique ? Je suis resté combien de temps là-bas ? Comment tu t'appelles ? Nous, on est basé dans les écritures, pas dans les dogmes catholiques. Mais regarde, tu me dis que tu es chaud. Non, j'ai besoin de toi. Mais comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Honnêtement, on sait que je ne veux pas l'envoi. Je ne veux pas l'envoi. C'est chaud quand même. Tu vois à quel niveau vraiment les gens sont... C'est une grâce qu'on est de la sainte doctrine. Je pense que sur le moment où on vient changer leurs habitudes, ça leur dérange. Les humains n'aiment pas être entre guillemets, dirigés. Ils n'aiment pas obéir aux ordres. Ça leur dérange. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est ça. Parce que moi, j'ai aimé dans sa situation. Mais il y a aussi ce côté-là où il y a un part des gens Non, en fait, on n'aime pas quand ça leur dit Ah non, tu ne veux plus mettre... C'est ce que je veux dire. La plupart des gens, c'est ça le problème. C'est ça, ils se disent... Ils se disent qu'il y a... Voilà, en gros, il y a trop de restrictions alors que ce n'est pas ça. Parce que moi, j'ai déjà posé la question à un monsieur. J'ai dit, monsieur, imaginez que vous avez un diplôme. Et l'emploi qu'on vous offre dans votre diplôme, on vous dit, la seule condition, chez nous, les hommes s'habillent de telle façon. Vous y allez, vous faites ici, bien sûr. Mais j'ai dit, c'est pareil. Le Seigneur, c'est son royaume. Mais c'est bon, mais c'est bon. Vraiment. Ce n'est pas un jeu où il faut que ce soit un ridicule, c'est-à-dire que ce que je fais, je suis très chéri. Déjà, je n'aime pas ce temps. Il n'est pas processé, il n'est pas ce que je fais. Lui, il est pour que tu ne l'esant pas, le Seigneur, d'accord. Quand moi, je n'ai pas un jeu, c'est-à-dire que je ne suis pas un jeu. Je n'ai pas un jeu. Parce que je ne voulais pas ce débat, parce que je l'ai déjà eu trop de fois. Et honnêtement, bon, c'était un peu parce que je voulais un peu émiser parce qu'il y avait tant de fois. Là, ce que l'on parle, non, on va parler. Ok, on va voir le monde. Comme on ne l'a pas dit, Louis. Soyez bénis, soyez bénis. L'Église catholique. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur. Que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur, vous connaissez le Seigneur Jésus, non ? Vous connaissez, non ? Toi, tu connais Seigneur Jésus ? Regarde, si tu as une église depuis 2000 ans, qui s'appelle l'Église catholique. Mais tu préfères ton église que tu as créée pour remplir tes poches ? Non, l'église a parti au Saint-Esprit. Jésus a bâti une église, les hommes en ont bâti d'autres. Pas cogite ? Est-ce que tu sais que le pape sert Satan ? Regarde, l'an 33, Jésus a créé une église, elle est depuis 2000 ans. Toi, tu es arrivé il y a moins de 40, 50 ans. Le diable, tu allais acheter un local et tu as dit, c'est mon église. Le pape, non, ce n'est pas mon église. Le pape lui-même, il est un agent du diable. D'accord. Et l'antichrist est au Vatican. D'accord, c'est un agent du diable. Soyez bénis. Le Seigneur t'aime beaucoup. C'est une hypocrisie d'eau. C'est un gars du diable. Bonne journée à vous. Nous sommes ici. Aujourd'hui, vous vous annoncez une bonne nouvelle. Il n'y a pas de points. Je n'ai pas dans la Sainte Trinité. Je ne peux pas dire. Non, il n'y a pas le Père, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes là avec les soeurs. C'est Jésus. Jésus, c'est le Père ? Jésus, c'est le Père. Ok. Vous vous annoncez qu'il n'y a pas trois. Avant la Création. Avant la Création. Il y a combien de choses ? Aujourd'hui, nous sommes en temps de bonnes nouvelles. Je parle de Genèse à la Création. Les gens s'attendent. Avant la Création. Avant la Création. Est-ce qu'il y avait le Père, le Père, le Père, le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y avait le Père ? Au Père, au Pâti des Salais. Oui, vous savez. Ok. Dites-moi. Parce que moi, je ne vais pas avoir avant la Création. Moi, c'est qu'il y a Genèse. Au Verbe 30, verset 4. Que le gouvernement a diminué le prix du Capurant pour ceux-là qui sont venus. Ok, regarde. Il n'y a pas la vie. 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 Alors, je prends. Je vais lire. Mais la bonne nouvelle que je me le vous annonçais aujourd'hui, c'est au-delà de la mort. Je vais lire. Qui monte au ciel et qui est en descendant ? Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a lié les eaux dans son bêtement ? Qui a affermi toutes les eaux dans la terre ? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils ? Donc là, on a deux choses. Le Fils et son Père. Parce que quel est le nom de son Père ? C'est le Fils et son nom de la terre. Donc ça c'est déjà deux choses, on va voir le Père et le Fils. Maintenant Proverbe 8, verset 24. Yahweh m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source au chargé de l'eau, avant que la montagne puisse affermie, avant que l'île fût enfanté. Lorsqu'il disposa les yeux, j'étais là. Lorsqu'il trassa un cercle à la surface de la terre, j'étais là. J'étais à l'œuvre au frère de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse de sa présence. Là ici on nous parle de Dieu, on nous parle de la sagesse de Dieu. Or, Paul dit lui-même que Jésus est la sagesse de Dieu. Et Jésus dans verset 23, verset 34, se déclare lui-même être la sagesse de Dieu. Puisqu'il dit, la sagesse de Dieu vous envoie des prophètes, des esprits, etc. Et Jésus, il me semble, dans Luc, il dit la même chose. C'est ce qui dit, je vous envoie des prophètes et des esprits. C'est-à-dire qu'ici la sagesse de Dieu c'est Jésus. Il est dans son vers de lui, la sagesse ici c'est aussi Jésus. Donc là il y a deux choses, la sagesse de Dieu et le Père. Le Père c'est le Père. Et quand on prend le pire de deux versets 7, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ok, il y a confusion en fait, il y a confusion. Homme de Dieu, Jean chapitre 1er. Laisse-le répondre. Jean chapitre 1er. Laisse-le répondre. En fait c'est ça en fait. Laisse-le répondre. Tu peux donc dire quoi ? Dans Jean qu'on lit, Jean a passé. C'est tellement le vrai pour la famille qu'on puisse la prier avec la foi. La parole de Dieu c'est le Père. Mais on nous dit quoi dans le verset ? Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe et le Mère du Père. C'était fait cher pardon. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole et la parole c'était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là il y a la parole et il y a Dieu. C'est deux choses distinctes. Pourtant la parole est Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant après qu'est-ce que ça dit ? Je suis la parole de Dieu. Et on voulait mettre la croix dans le verbe. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là tu as la parole qui est distincte de Dieu. Parce qu'il était en Dieu et avec Dieu. Et pourtant on nous dit qu'elle est Dieu. Donc là il y a deux choses. La parole. Oui. Qui était au commencement. Ah oui oui. Oui au commencement de toutes choses. Le Père, le Fils du Saint-Esprit. On a tous les trois depuis la catégorie. C'est ce qu'on lit déjà. Mais je t'ai lu. Proverbe 8. Proverbe 8. La sagesse de Dieu qui est le Fils. Elle est là depuis toujours. Proverbe 30 verset 4. Quel est le nom de son Fils qui a permis ses cieux et à terre ? Quel est son nom ? Le sais-tu ? Connais-tu le nom ? Est-ce que tu connais ? Moi je connais le nom. Le nom c'est Dieu du Christ le seul et unique Seigneur. Maintenant regarde. Donc encore en ce moment de l'Histoire verset 6. On nous dit quoi ? Or néanmoins pour nous il n'y a un seul Dieu le Père en qui sont toutes choses. Et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses. Là il y a deux choses. Le Père et le Fils. Pourtant on nous dit que le Père n'est pas le Fils à ce moment-là c'est clair. J'en disait que moi soit vous me dites que Jésus est un monologue ou pas qu'il se parle à lui-même. Or la vie éternelle c'est qu'il devrait être le seul vrai Dieu et c'est le seul vrai Dieu. Soit vous me dites que Jésus il a quelqu'un qui est avec lui et qui a la même substance, la même nature que lui. Non. Que ça soit rien. Non. Non. Ce n'est pas du modalisme. On est heureux de parler des écrits. C'est un versant qu'un versant aussi qui parle aussi du Seigneur. Que la même parole est venue sur la terre. Et lui-même aussi les apôtres ont compris que Jésus-Christ est le véritable Dieu dans 1 Jean 5.20. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui est la vie éternelle. Ok mais le Père c'est Dieu. Le Père c'est Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Et le Fils c'est Dieu ou pas ? Jésus-Christ est le Père. Mais non, montre-moi un verset qui le dit. Esaïe 5. Non. Esaïe 5. Déjà c'est Esaïe 9 verset 5. Voilà 9 verset 5 exactement. Le Père c'est le Père créateur. Évidemment que Jésus est créateur envers les Pères. Il est Père envers tout le fait qu'il soit créateur. Ouvre ça. Mais dans... Ah oui. Il faut que tu vas valer. Car l'âme c'est toi-même. Regarde il prend le même verset. Il fait la même chose que toi. On part sur Esaïe 9 verset 5. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Il sera appelé enfant du Créon etc. Dieu sous-puisant etc. Voilà. Ok. Là tu comprends quoi ? Esaïe 7. Un fils nous est né de la vie. On l'appellera. Emmanuel. Père. Père éternel. Il est le Père. Oui. Il est le Père envers tout le fait qu'il soit créateur. Par contre... Par contre le Père ici là. Il y a deux choses. Ok. Dans Jean 17 3, Jésus parle à qui ? Dans Jean 17 3. Lise-le. Or la vie éternelle c'est que tu te connaisses toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ. Ici, Jésus parle à tout seul. Il se parle tout seul ou pas ? Il parle à tout seul. Il se parle tout seul ? Oui. Donc Jésus, la vie éternelle est que tu te connaisses toi le seul vrai Dieu. Il parle à qui ? Oh ! La vie éternelle, quand tu vois dans 1 Jean 5 20, c'est connaître le Seigneur Jésus Christ. Mais évidemment, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant regarde. Est-ce que tu es en train de me dire ici aujourd'hui que Jésus, il se parle tout seul ? Jésus Christ, quand le disciple lui a dit, tu nous parles beaucoup du Père, montre-nous le Père, ça nous suffit. Il a dit, mais depuis que je suis avec vous, si tu me vois, voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Exactement. Comment me dis-tu ? Montre-nous le Père. Avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai envie de ça contredire. Exactement. Voilà, ça contredire dans le sens où tu ne conçois pas que Jésus Christ est Fils parce qu'il est le Père qui est venu en chair. Ok, 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 vas-y, regarde. Donc à un moment, Jésus est Père et il devient Fils, c'est ça ? Il est Père et il devient Fils. Et il a pris chair et on l'appelle Fils de Dieu. Ok. Voilà, c'est la même personne. Ok, donc c'est un changement. Comment ? Donc il y a un changement. C'est un positionnement qui a changé. Ah ! C'est un positionnement. Attends, Malachie dit quoi ? Malachie 3, verset 6. Dieu ne change pas. Oh, Dieu, je ne change pas. Non, je parle de positionnement. Il était au ciel. Il est descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Attends, attends, attends. Quand Jésus est sur terre, il est au ciel ? Comment ? Est-ce que quand Jésus est sur terre, il est encore sur le ciel ? Tu sais très bien qu'il est éternel. Ah, il est partout donc ? Il est partout. Ok, donc ce n'est pas parce qu'il descend qu'il devient fils. Tu peux être fils et être en haut, non ? Quand tu prends Jean 3, verset 13. On l'appelle fils parce qu'il a accepté la nature de l'homme. Ok, donc il y a un changement en Dieu. Comment ? Parce que si tu me dis qu'à un moment X, Dieu n'est pas fils, et qu'à un moment X, il devient fils lorsqu'il se manifeste en chair, il y a un changement en Dieu. Or, en Dieu, il n'y a aucun changement. Ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement de positionnement et de dispensation. Ça veut dire qu'il est Saint-Esprit parce qu'il vient en nous. Il est fils parce qu'il vient nous sauver. Tu dis en n'importe quoi, regarde. Moi, je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Parce que regarde, quand Jésus l'annonce le consolateur, quand Jésus l'annonce le consolateur, dans l'an 14, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, oh, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur qui procède de moi, pas de moi. Quand il dit que le consolateur procède du Père. Exactement. Quand tu lis ce verset, il dit, ce consolateur, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Oui, oui, oui. Mais qui était avec eux ? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il est le consolateur. Écoute, toi tu procèdes de ton Père. Tu viens de ton Père, toi. Est-ce que toi tu es ton Père ? Quand Jésus dit que le consolateur procède du Père. Est-ce que toi tu procèdes du Père ? Est-ce que toi tu procèdes de ton Père ? Quand tu dis procède, ça veut dire quoi procéder ? Il vient, il vient, il a l'origine d'eux. Le Saint-Esprit, il est à l'origine d'eux. Lui, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur-là, vous le connaissez. Regarde. Regarde. Jésus-Christ est le consolateur, là. Le consolateur que tu vois, là. Il procède du Père dans les Écritures. Donc comment tu peux dire... C'est Jésus-Christ qui enverra le consolateur. Lies les Écritures. J'ai lu déjà. Non mais c'est mieux qu'on lise. Regarde. Je connais les Écritures. Tu me demandes des versets, je te cite. Il n'y a pas de problème. Vaut mieux qu'on lise. Parce que quand tu... Regarde, s'il te plaît. Écoute-moi. Ne coupe pas. Vas-y. Quand tu procèdes... Moi, je viens de mon Père. Moi, mon Père, il m'a fait. Je viens de lui. Je procède de lui. Quand le Saint-Esprit nous dit qu'il procède du Père, qu'il vient du Père. Ça veut dire qu'il ne peut pas être le Père s'il vient de quelque chose. C'est logique. C'est la logique. Maintenant, regarde. Moi, moi, là. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Il parle de qui, ici ? Il parle de lui-même. Ok. Parce que le Père, c'est son esprit. Tu dis n'importe quoi. Comment le Père, ça peut être l'esprit de lui-même ? Qu'est-ce que tu racontes ? Le Père, c'est qui ? Le Père, c'est la pensée ? Le Père, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est écrit ou ça ? Montre-moi le verset. Tu m'as dit, on parlera un peu. Montre-moi le verset. Tu sais, la divinité de Jésus-Christ, ça ne se reçoit pas comme ça. Regarde. Tu crois sur le Père, c'est ce que la Bible a dit. Montre-moi le passage parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père. Montre-moi le verset parce qu'on nous dit que le Père, c'est l'esprit de Jésus. Parce que ma Bible, elle n'est pas avec moi ici. Moi, c'est le verset. Regarde, c'est la Bible, c'est sur mon téléphone. Là où c'est marqué, je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est l'esprit que vous connaissez. Ça en est, c'est Jean-17. Jean-17, je pense. Ce n'est pas le jour où tu vas mourir, c'était le match où on n'a même pas l'autre. Moi, j'aime bien, parce que je n'ai pas ma Bible sous moi. Jean-17. Tu ne sais pas le verset, ce n'est pas grave. Jean-17. Jean-17. Déjà, ce que tu m'as dit, tu m'as dit que Jésus, il se parle tout seul. Tu m'as dit que Jésus est schizophrède. Non, pas schizophrède. Mais tu m'as dit qu'il se parle tout seul. Quand quelqu'un se parle tout seul, quand quelqu'un se parle tout seul, ok. Hé, Kurtis, Jean-17. Tu t'es déjà parlé tout seul, toi ? Tu t'es déjà parlé tout seul ? Il parle de lui. Ok, moi, je ne sais pas qu'il parle tout seul. Ok, donc toi, tu penses que Jésus se prie tout seul ? Écoute, attends, attends. C'est pas clair ce que tu me racontes. C'est clair. Tu ne peux pas affirmer ta doctrine, tu vois ? Non, c'est les Génaphines, pas la doctrine. Ta doctrine, là, elle n'est basée sur aucun Facebook. Ne t'inquiète même pas, on va lire. Ah, ok. Réponds-moi des questions sur 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Regarde, s'il te plaît. On va lire, Jean-Téphane. Réponds-moi ce que tu fais sur 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Or, néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, un seul Dieu, le Père, en qui sont toutes choses, et un seul Seigneur Jésus, par qui sont toutes choses. Le jour que tu vas comprendre le Père dont il s'agit, il s'agit de Jésus. Mais attends, je vous enverrai le Consolateur. Voilà, voilà, c'est que ça, c'est que ça. Regarde, tu peux me répondre ? Attends, d'abord, on va connaître c'est qui le Consolateur ? Mais je connais déjà le Consolateur, le Consolateur c'est l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit-Saint, il procède de quelqu'un. Et attends, on va lire, s'il procède de quelqu'un. En Jean-15, verset 26. Jean-15, verset 26. Attends. Or, néanmoins, Saint-Esprit qui procède du Père. Attends, attends d'abord, attends qu'il est tout le peu. Tu ne connais pas les Écritures, c'est dommage. C'est ce qu'il est tenté de trouver. Il faut qu'on prêche et il faut qu'on lise. Je suis une pauvre péchériste. Ça sera une confusion. C'est pourquoi qu'on lise ça ? Il y a une personne, il y a des personnes qui vont essayer de prier. C'est Jean-15. Lise-moi, lise-moi. Le verset que je te dis là. Oui, c'est quoi que j'ai dit, c'est quoi que j'ai fait. Voilà, check-moi ça. Mais ici, je suis très patient. Mais juste, juste, quand vous parlez du Seigneur, on va le dire s'il vous plaît, préciez comme de moi. Ne t'inquiète pas. Ne préciez pas des choses qui vont vous donner de moi. Quand on va terminer, nous on va t'expliquer, mais là le catholicisme, on termine d'avoir ça. Tu veux parler du catholicisme ? Je suis là. Mais si déjà tu ne gères pas dans les Écritures avec moi, tu ne vas pas gérer sur le catholicisme. Je te le dis, je te le dis. Je te promets, tu ne vas pas suivre. Déjà, là, tu ne suis pas, pasteur. Comment je ne suis pas ? J'ai beaucoup de respect pour toi. Vraiment, j'ai beaucoup de respect parce que tu crois au Seigneur et au Christ. Par contre, ce que tu prêches, ce n'est pas la vérité. Mais on va lire les Écritures. Allez, on va lire. Je vais vous envoyer de la part du Père, celui qui va vous aider. Ok. C'est Jean combien ? Jean combien ? Mais même le second, si tu veux. C'est Jean combien ? Jean 15, ok, parfait. Ok, tu seras l'ami royal. Dis-moi juste, tu veux quelle version ? Je te mets la version Louis seconde, si tu veux. J'ai la même chose que toi. Tu veux Louis seconde ? J'ai la même chose. Non, ben non, tu n'as pas la même chose. Tu as tapé la parole de vie 2017. Ce n'est pas la même chose. Ça, je t'en prie. Ce n'est pas la même chose. Je vais mettre LCG. On va mettre LCG. Je suis gentil, si on met LCG. On met une vie pour l'instant. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Jésus, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, qui vient du Père, est-ce que toi... Non, non, continue ! Il faut continuer. Il vous rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage de moi parce qu'on est avec moi dès le commencement. Maintenant, je vous pose une question. Non, non, écoute-moi. Non, ce n'est pas ça. C'est quand sera venu le consolateur ? Merci, c'est ça. C'est Jean 15, verset 26. Tu vous laisses, c'est au petit chemin. Non, il y a une partie où je dis, ce consolateur, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Oui ! C'est cette partie-là. Il y a deux consolateurs. Oh non, non, non ! Il y a deux consolateurs ? Oh non, non ! Attends, il n'y a pas deux consolateurs ? Non. Ok, si je te montre le verset... C'est le Saint-Esprit. Si je te montre le verset parce qu'on me dit qu'il y a deux consolateurs, il ne se passe quoi ? Non, il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ qui est... C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. J'ai l'impression que j'ai pas avec un musulman, là. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Ok, maintenant, regarde. Attends, d'abord qu'on termine ça. Je veux te poser une question. Attends, non, 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 non. On termine d'abord ça. Ça, c'est important. Qu'on définisse le Saint-Esprit, ça, c'est important. Ce sera posé ? C'est très, très important. Ce sera posé ou quoi ? On va le garder. Vas-y, oui, mais c'est où ? Quelle chaîne ? Tu vas te trouver où ? Trouver quoi ? La vidéo que tu vas faire. Ah, d'accord. Je viens de trouver la vidéo après. Je vais te donner. Jean 14. Jean 14, 16. Allons-y. Est-ce qu'il y a de vérité que le monde ne peut recevoir ? Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Là, il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas en preuve. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu as compris ? Dans la Bible, là, on nous dit qu'il y a deux constateurs. Et je vais te le prouver. On dit qu'il y a deux constateurs. Quand on nous dit, là, dans... Jean, quand il parle, là. Jean, quand il parle. Dans Jean 15, dans Jean 14, dans Jean 16, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a, la premièrement, l'annonce du consommateur, qu'il peut faire et qu'il envoie. Dans Jean 14, on nous annonce l'esprit de vérité qui vient du Père et qui vient aussi du Saint. Je vais prendre les versets avec toi. On va prendre les versets avec toi. Voilà, mais... Et moi... Écoute, écoute, écoute. C'est dans Jean 14, hein. Jean 14, hein. Ah oui, je suis dans Jean 14. Ok. Il y a un seul consolateur ou pas ? Un seul. Ok, un seul consolateur. Oui. Ok. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Pour qu'il demeure toujours avec vous. Voilà. Il y a combien de consolateurs ? Un seul. Si je te donne un autre consolateur, c'est-à-dire qu'il y en a déjà un ? Oh ! Ah bon ? Non ! Ok. Regarde, c'est toute une question. Toi, honnête. C'est bon, avec une moche. Non, il veut tuer le verset. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre. En consolant quelque chose d'autre. Tu as déjà quelque chose, je vois ? Le cas qui se passe bien ici, là. Remettons, pour comprendre le verset, on lit tout le capot. Ah, on lit tout ce que tu veux. Non, on lit tout ce que tu veux. Non, on lit tout ce que tu veux. Comment te coller d'un double point ? En fait, ce sont des pas, ce sont des pas. Ce sont des pas dont il s'agit. Jésus-Christ ne va pas dire. Ils sont tristes. Il dit, ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai. C'est un autre consommateur. Ça ne veut pas dire que... C'est un croyant. Ça ne veut pas dire... En fait, parce que sa présence ne sera plus là. Parce que c'est lui qui est avec eux. Tu vois ce qu'il me dit ? Oui. C'est dans ce sens-là. Oui. Mais si tu le prends dans le sens où il y a deux esprits, non. Ah, c'est bon. Ce n'est pas deux esprits. Ce n'est pas deux esprits. Mais c'est ça, en fait. Mais attends, regarde. Si je te dis... Regarde. J'ai compris ce que tu as dit. Ok, excuse-moi. Je te donne un esprit, là. Là, actuellement, je suis un esprit. Je te donne un autre esprit. Non, ce n'est pas un autre esprit. Mais c'est ce que tu veux dire. C'est... Il dit... Il va partir. C'est une autre personne. Moi, je ne serai plus là. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui vous consolera. Ok, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Ok, donc tu ne peux pas me dire que s'il y envoie quelqu'un, qu'il y envoie quelqu'un qui est quelque chose d'autre, tu ne peux pas me dire que c'est lui ? Non, mais là, il explique c'est qui. Il explique qu'il s'agit de qui. Ok, regarde. On va aller ensemble. Regarde. Et moi, je prierai le Père. Donc, il va se prier lui-même déjà. Ok. Il se prier lui-même. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous. Voilà. Il nous donne quelque chose d'autre, un autre consolateur. Il nous donne un autre consolateur, c'est qu'il y en a déjà un avant. Mais c'est lui-même. Non. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Voilà. Et qu'il ne le connaît point. Voilà. Mais vous, vous le connaissez. Mais comment ils le connaissent ? Parce que Jésus, c'est déjà un consolateur. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il nous en donne un autre. Jésus, il part, c'est d'accord. Jésus, il part, il nous envoie un autre. Vous le connaissez déjà. Vous le connaissez déjà. Mais non. Tu viens de le dire. Jésus, c'est un consolateur. Il nous en donne un autre. Mais il part. Il s'en va. Jésus, c'est un consolateur. Jésus, il s'en va. Jésus, je suis avec toi maintenant. Je dis, bon, moi je pars, il t'envoie maintenant quelqu'un d'autre. Mais vous le connaissez. Mais vous le connaissez déjà. C'est ça que je... C'est lui-même en fait. Mais tu viens de me dire toi-même. Si actuellement toi tu pars et que tu m'envoies quelqu'un d'autre. Non, c'est du personnal. Je te dis maintenant la suite, c'est que vous le connaissez déjà. Déjà, il est connu. Parce qu'il est avec vous. Normal, parce qu'il est avec qui à ce moment-là ? C'est Jésus. Oui, et maintenant il nous dit qu'il nous envoie un autre. Mais. Dans acte 2 là, dans acte 10, parce qu'on... Non, 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 restons là. Attends, attends, attends. Restons là. Restons là. Restons là même par contre. Dans acte 2, dans acte 2, les apôtres, ils reçoivent les puissances. Restons là. Non, tu n'es là. Oh, ne fuis pas. C'est toi qui pas d'un vers, c'est un autre. Ok, attends, il ne s'est pas bon dans ce vers. Parce qu'on dans acte 2. Oh là là. Non, homme de Dieu. Dans acte 10, parce qu'on... Regarde, restons d'abord là. Mais dans Jean 14, c'est le même consulat. Mais on vient nous expliquer. Mais le consolateur là, c'est Jésus. Ok, est-ce que toi, si tu viens... Ok, ok. Monsieur, je vous pose une question. Non. Est-ce que... Est-ce que vous êtes votre père ? Vous n'êtes pas votre père. Vous venez de votre père. Ok. Non. Si moi, je viens de mon père, je ne suis pas mon père. Ok. Est-ce que je t'adore ? Tu me dis tout pour moi. Bon, ton dernier mot, ton dernier mot. Ok, mon dernier mot, c'est... Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que vous n'avez pas pu me réfuter sur le fait que le père soit le fils. Vous avez prouvé le contraire. Ah bon. Je vous ai aussi montré qu'on n'adore pas Marie, malheureusement pour vous. On intercède avec elle. Ah, vous intercède avec elle. Et on adore uniquement le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Non, vous adorez le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, j'adore Jésus. Marie vous écoute, quoi. Hein ? Elle vous écoute. Bah oui, comme l'ange dans « Je te rencontre vers ses 24 » ou est-ce qu'il y a un ange intercesseur ? C'est la même chose. Tu vas donc dire quoi ? Je suis d'accord maintenant. Je suis un peu marre. Tu vas donc dire quoi ? De la pratique qui est faite dans l'Église catholique. On prend les os d'un saint. On demande de venir embrasser ces os. Quoi ? Non, je connais. Ok, montre-moi. Oh non, on va te montrer quoi. Comment je fais ce mot ? On va te montrer quoi ? Eh, attends. Moi-même, j'étais à Colite. J'étais à Colite. Non, regarde, regarde. J'étais à Colite. N'est-ce pas dans l'Église catholique ? Homme de Dieu, bon, on va terminer. Qu'est-ce que je porte pourrais la vidéo ? Ah, je t'ai déjà. Ah, je conclue. Shalom, shalom. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment d'évangélisation. Nous avons pris un peu de temps avec des jeunes frères. Bon, sous les points de l'Église catholique. Je pense que nous n'avons pas pu nous entendre, nous comprendre. Surtout, à la lumière des... Surtout, il faut prendre le temps avec lui sur la divinité. Parce que la divinité de Jésus-Christ, ça ne se traite pas comme ça. Nous espérons vraiment qu'ils vont pouvoir revenir et comprendre vraiment que le Seigneur, Jésus-Christ, c'est Dieu. Bon, maintenant, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Je te dis shalom. Shalom à toi qui écoute. Shalom à toi qui écoute et que le Seigneur est l'Église catholique. Amen. Amen.